Tu vois, j'ai rencontré une meuf derrière qui disait « Je me suis pas épilée. » Bonjour les filles, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. J'ai ma petite infusion au gingembre, il y a du monde partout dans cette rue. Je suis équipée et je suis prête pour attaquer la journée, donc je suis super contente. Et voilà, il fait beau, le ciel est bleu, ça fait trop plaisir. Bien que je me suis réveillée ce matin et je me suis rendu compte que je me suis chopée, je crois, une affection à l'œil. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me suis pas maquillée les yeux. Ouais, je me suis réveillée, donc tout ça c'était collé et je vais vous épargner les détails, mais ce n'était pas très agréable. Donc je pense que là, on va... Ouais, enfin, je vais laisser reposer mes yeux, quoi. Du coup, j'ai maquillé la bouche pour dire d'équilibré. On traverse, non mais ici, traversée, c'est... Tu serres les fesses et tu fermes les yeux. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao Ciao Je dois avouer que ma partie préférée, ça reste quand même l'Egypte. L'Egypte, les momines et nanana, tout ça, ça m'intrigue. La partie italienne, tout ce qui est statues et tout le moins. Mais après, enfin bon, c'est quand même intéressant, c'est bien de savoir ce qui s'est passé et tout ça, mais l'Egypte, ça me parle le plus. Sous-titres par Jérémy Diaz Donc là, on a terminé le petit tour. On a fini au musée. On va aller dans une pizzeria qui nous a été recommandée par celui qui nous loue la chambre d'hôtel. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une ville très religieuse, il y a beaucoup d'églises partout. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a une célébration. Alors voilà la pizzeria où on va, il y a un monde fou, il y a une queue pas possible, donc on va voir si c'est plein ou si on peut y aller. Si jamais vous venez à Naples, il faut vraiment apparemment tester cette pizzeria. Il faut avoir beaucoup d'argent. Ouais, il faut avoir beaucoup d'argent. Regardez celle-là. Et après, il y a celle-là. Et voilà les filles. Oh my god. Regardez celle d'Isaac, elle est trop belle aussi. Elle est énorme. Alors les filles, comme si je n'avais pas assez mangé, j'ai vu ces beignets et en fait ça m'a fait penser au Bambalou ni à Tunis. Donc du coup, je n'ai pas pu résister. Donc je vais me faire un plaisir de manger ça. C'est bon ? Il y a deux... Il y a deux quoi ? Ah d'accord, tu te filmes en train de manger. À droite. La partie de la ville est colonisée au 4ème siècle avant Jésus-Christ. Donc Néapolis, Napoli, la nouvelle ville. Pour coloniser cette partie de la ville, les Grecs ont creusé des pluies 30 mètres sous le niveau du sol. Et donc vous pourrez prendre des photos avec ou sans flash. Mais pas de vidéo s'il vous plaît. Et on va aller plus pour la visite par ici. C'est du mercredi. Ouais. Coucou les filles. Alors, je vous laisse deviner où est-ce qu'on va. Si je vous montre ça. Coucou les filles, donc on est à un match de foot. C'est trop bien. C'est Naples qui joue contre... Coudinés. Coudinés. Et euh... Ah c'est trop trop bien. C'est trop marrant. Je me rappelle quand j'étais petite, j'allais toujours voir mon père et mon oncle jouer en Tunisie. Parce qu'ils ont fait partie du club africain. Et euh... ... ... ... ... ... C'est du coup à m'aider. C'est trop. ... On a gagné ! Bonjour les filles, alors aujourd'hui il est... On est ? On est jeudi. Aujourd'hui on est jeudi et aujourd'hui le programme c'est de passer la journée à Pompéi. Du coup là on va aller déjeuner à côté de la maison et puis après on va prendre direction Pompéi. Donc on va y passer la journée, ça prend super longtemps apparemment à visiter. Donc voilà, c'est le programme du jour. C'est parti ! 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 C'est magnifique ! C'est parti 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 ! Merci. Et on est rentré, on s'est posé un petit peu, et là en fait on va aller acheter les petits cadeaux pour la family. Donc voilà, les rayures que vous voyez là c'est parce qu'en fait je suis devant la fenêtre qui est pleine de, enfin qui est grillée on va dire, enfin grillée, pleine de traits, bref. Et du coup c'est pour ça qu'il y a de l'ombre sur moi, mais voilà. Donc là on est parti pour Capri, c'est trop trop bien, on a le petit billet. Capri. Merci. Attends je vais avoir dans les taux tout à fait. En fait ma caméra elle est crée. Coucou les filles, punaise, je vous raconte pas, on vient d'escalader, en quelque sorte. Capri, donc l'île on est explosé, on crève de chaud, on dégoûle l'île. Donc là on s'est arrêté pour boire un jus, et voilà. Par contre ici c'est magnifique, c'est juste trop trop beau, mais ouais, on a tout monté, on est HS. Je voulais vous filmer au départ la montée, mais j'étais tellement essoufflée que je pouvais même pas en placer une. Donc c'était même pas la peine, je suis trompée. Je vais vous montrer quand même la vue, c'est trop beau, enfin la vue. Pour l'instant on est dans le centre, donc là on est dans un petit café. C'est trop mignon, ça fait penser un peu à Saint-Tropez, c'est très chic par rapport à Naples. C'est beaucoup plus huppé, mais c'est très beau. Et là on a tous les deux pris un jus de citron, parce que citron c'est quand même la spécialité du coin. Mais c'est fou, toutes les maisons qu'on longeait en fait, elles avaient toutes un citronnier et un orangé dans leur jardin. C'est super beau, qu'est-ce que ça sent bon en plus. Voilà, ça me fait beaucoup penser à la Tunisie, mais ouais. Et je me dis, ouais, on aimerait bien inviter au soleil en fait. J'ai pris un truc fraise-citron, c'est trop bon. La fraise-citron ça se marie très bien. J'ai pris un truc de la première glace que j'étais. C'était quoi ? Sorbet fraise, sorbet citron. Merci. C'est trop bon. 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 Ah, ajet. Alors les filles En fait Isaac il s'est caché quelque part Et à chaque fois il me fait le coup Et genre là il va sortir de nulle part Il va même sauter dessus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut les filles ! Alors aujourd'hui c'est samedi Donc on va faire la dernière étape de notre petit séjour ici Donc là on est en train de prendre le petit déjeuner Enfin on attend, on l'a pas encore Et après on va aller au funiculaire Donc c'est... Donc le funiculaire en fait il va nous emmener tout en haut Comme ça on aura vraiment une vue panoramique Et depuis là Alors voilà qui va vraiment surplomber tout Naples Donc je pense que ça va être super beau Et là on a super fun Voilà les filles finalement ce que j'ai pris Donc on a galéré à lui demander ça En fait moi je disais donuts mais elle comprenait rien Donc heureusement Isaac il a sorti une photo d'un donut sur Google Puis elle a compris ce que c'était Donc deux donuts Deux brioches nature Un café à la crème chantilly Et un café au chocolat Ah ouais il est super chaud Ah ouais il est super chaud Ca me fait trop penser à ceux qui sont déjà en Tunisie Enfin je sais qu'il y a beaucoup de Tunisiennes qui me regardent Ca me fait toujours penser aux bambalounis Et j'adore les bambalounis à Tunis Bon les filles nous on va terminer notre petit déj Et puis on se retrouve tout là-haut tout à l'heure pour le funiculaire Alors là les filles on s'est fait un arrêt à Carrefour juste parce qu'on cherche des gros citrons Et regardez la taille du poivron C'est ma tête et voilà le poivron C'est énorme On cherche des gros citrons Parce qu'ici en fait dans la région Il y a un énorme citron qui se mange Salé en entrée avec de l'huile d'olive et tout Et on en cherche partout Pour pouvoir en goûter mais en fait Il y en a pas à Naples Ils servent ça surtout à Sorento A Capri mais on a pas eu le temps de le faire Et voilà on voulait quand même essayer d'en acheter un Mais on en trouve pas Mais les fruits et les légumes ici c'est une tuerie Enfin tu vois que c'est local Tu vois que c'est bon Tout est bon Alors c'est pas ceux là les citrons qu'on cherche Mais regardez ils sont vraiment Ils sont trop beaux je trouve Et voilà les filles la vue de fou Et voilà les filles écoutez j'ai profité de cette vue pour vous dire au revoir Parce qu'il me reste plus que deux minutes sur ma carte mémoire Et du coup j'aurais pas le temps Enfin voilà je pourrais pas vous filmer le reste Et de toute manière cet après midi ça va être plutôt quartier libre Quartier libre on se prendra à l'école Et puis demain matin Donc l'avion assez tôt Donc du coup je vous fais un gros bisou ici J'espère que le vlog vous aura plu J'espère que vous aurez appris des petites choses sur Naples Voilà je vous laisse sur cette magnifique vue Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt Mouah